Allez les parents qui vont suivre la course bien sur cette course à pied 400 mètres, je vous pourrais donner moi, c'est ça, 400 mètres sur le plus bien, voilà Et puis bien sûr, n'hésitez pas à venir nous retrouver dans quelques minutes pour les accueillir, quelqu'un qui accueille depuis hier tous les prix à tête inscrits sur ce 6ème prix à ton danger Merci, merci mille fois à l'organisation, aux partenaires sponsors que nous soutenons tout à l'heure Et voilà, ça arrive, la musique est prête, le public aussi Et l'arrivée ne tombe, il regarde derrière Ah non, ça s'est pas garé, regardez, il y a eu un changement Et oui C'est Tanguy apparemment qui a repris la tête sur la course à pied Il a fait l'espoir effectivement, et Titoc a animé cette course Il sera également sur le podium derrière, regardez, on se voit à la gare de l'espoir numéro 13 Florian, pour la mame pour son métri, bravo les garçons Félicitations, voilà, très très beau podium Voilà, j'ai cherché le contard du premier C'est le mot tradant, c'est le mot tradant Il a eu des points de l'entraînement Très bien Stambourcy en 2, Fabrice Cotter en 3, Florian Poilas en 4 Alors on va continuer la première, bien sûr, tous les prix à tête qui vont terminer avec l'entraînement C'est le mot tradant, le mot tradant numéro 28 sur le final, avec Tristan Durand Ah c'est 29 Alors on va l'avoir sur les tablettes Samuel Demet Samuel Demet, il s'habille 5ème en plus tard Avec l'arrivée, Jean-Toine Durand, 10ème, Maxime Méchant, c'est le premier mini-poutin Et la première féminine, Pierre, voilà, la banderole du large à l'arrivée Et on a notre première poussine, Claude Poignet Voilà, voilà, la bagarre, la bagarre sur les lignes d'arrivée à l'heure de la police Les plans, on peut débrouiller les parents à l'heure de la police Et au point d'éclair, 2ème mini-poutin, Amaury-Filmé Donc pour l'instant, titulant Valéry et Amaury Sont 1 et 2 en mini-poutin En bout de suite, Amélie Graffin, 2ème, nous pénissons 3ème L'arrivée du Montel, d'Adeline Montsacré Regal qui poche également, a terminé tout comme Oscar Mazoyer Rénice les deux Allez, vos applaudissements, ça continuez avec ses arrivées Et là, il prend la 17ème place en poutin, Fantin Duval Ah, c'est bien, il y a l'inverse, là, il est arrivé avec ses parents, bien sûr, le public également Venu encourager, accompagné, surtout Nous terminaisons 3ème en mini-poutin, Arsène Conner La famille porte le podium Enzo Robert en poutin, 18ème Christophe Saurigné, 4ème en mini-poutin Lola Jouchet, 6ème en poutin Et on se ruine dans le ruine de Pierre, un seul au final L'arrivée de Louis Rollo, qui est 2ème poutin Puis de Louise Lourebach, 1ère mini-poutin Camille, Rame, Grand Bleu, Noël Levers également, on termine Donc je rappelle, Louis Lourebach, 1ère chemise, c'est les mini-poussines 1-4 s'entraîne, 7ème chez les poussines Lola Jouchet, 6ème chez les mini-poussines Lola Jouchet, 5ème chez les mini-poussines Christophe Saurigné, 21ème poussines Marilis Lambeau, 8ème des poussines Marilis Lambeau, 2ème mini-poussines Marilis Lambeau, 2ème mini-poussines Marilis Lambeau, 2ème mini-poussines Marilis Lambeau, 3ème 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 mini-poussines Donc Stéphane, vous allez pouvoir prendre possession maintenant des coups pour la deuxième course ? Effectivement, Pierre, voilà, je suis de retour tout près de l'aire de départ de natation. Alors, énormément de monde dans cette zone, il y a des mondes sur la ville arrière, mais il y a énormément de monde également. Donc sur la zone entre les ravitaillants, là vous voyez, sous les arbres, on est bien le prêt pour accompagner le deuxième départ, la catégorie des poupilles, il est 10, 11 ans, 100 mètres de natation, 3 km de vélo, et 600 mètres de course à pied. On va arriver dans le poids, on va consacrer l'huitième entre les poussins. Pour plus, c'est l'endroit maintenant sur le parcours. Je pense que là, nous allons pouvoir amener la deuxième course au départ. Donc on va demander aux poupilles de vous suivre, qui sont déjà fait peut-être. Voilà, on va les accompagner, Pierre, sur l'aire de départ. Alors, je ne sais pas, ils sont plus grands, mais n'arrêtez pas de leur dire qu'il y a deux tours en vélo. Les femmes présentes, ils sembleraient que certains enfants n'étaient qu'un tour, ils ont deux tours à faire. C'est à eux de les compter, ce n'est pas trop compliqué. Donc il y a dû y avoir quelques modifications dans la première épreuve, car sans venir, c'est-à-dire que l'athlète n'auraient fait qu'un tour. Donc, on va leur répéter, ils sont plus grands, ils devaient être intégrés. Allez, je vous remplace la parole, Stéphane. Voilà, Pierre, descente donc sur l'avant-pactuellement de la catégorie des poupilles. Bien sûr, les Benjamin et Benjamin vont attendre et regarder les poupilles prendre leur départ. Alors, nous rappelons que tous les classements que nous avons cités sont à prendre le conditionnel. On doit attendre la validation de l'arbitre principal, car semble-t-il, certains d'athlètes de la première épreuve n'ont fait qu'un tour au lieu de deux, et ça pourrait influer sur les classements. Donc, tout le monde est prévenu. On attend bien sûr la validation. A vous, Stéphane. Merci, Pierre. Et alors, la mise d'encouragement, c'est énorme. Évidemment, il y a les fans qui sont présents sur le parapet, effectivement, juste au-dessus de l'ère de départ. On va passer sous l'arche du partenaire Le Courrier de l'OM, ce qu'on se dirigeait maintenant sur l'ère de départ à Natation. Petit virage à droite. On vous fait vraiment vivre la descente en direct. Sur les tapis prévus à cet effet, donc on n'a pas à se blesser les pieds. Et ensuite, c'est la boquette verte pour l'accès au plan d'eau. Dernière demi-trempe pour les plus filles, avec toujours énormément de monde. Voilà, la boquette verte. L'arbitre, donc, les arrêtes. On attend pour le départ, bien sûr, les ordres. Eh bien, alors, c'est quand Marc-Antoine Riondipito sera sur le départ avec le starter. Je crois que Marc n'est pas très loin, donc ça veut dire que... Oui, le départ est évident. Exact, exactement, Pierre. Marc-Antoine nous a donné son feu vert. Oui, le départ est évident. Voilà, les explications, donc, sur le plan d'eau, les questions et les détails du parcours. C'est un aller-retour. Tout simple, ils vont aller à une deuxième bouée, donc 50 mètres à l'aller, 50 mètres au retour. Tout est simple pour cette catégorie des tupides. On est en train de se mouiller, de se préparer un petit peu. Donc, au départ, Pierre, dans quelques secondes, maintenant, le départ est évident. Voilà, le public a été tout à l'heure vraiment très respectueux, des consignes pour aider, en fait, les enfants à y voir plus clair. Donc, on espère, bien sûr, dans cette catégorie, qu'il en sera demain. Encouragez-les, mais surtout, Stéphane vous le rappellera. On vous demandera de dégager la rampe d'accès dès que la fin de la rotation approchera. De toute façon, que les repères visuels soient bien conservés par tous ces petits... Voilà, top, le départ, Pierre. C'est partout que ça part vite. Là, on voit déjà aux avant-postes les spécialistes. On lève la tête régulièrement. On sait parfaitement donc maîtriser cette partie, ce premier tiers de triathlon. Certains vont rester le long de la ligne de l'autre. D'autres vont préférer l'option légèrement sur la gauche pour ensuite se réaccéder, prendre l'accès. C'est boué et de la ligne de l'autre particulièrement devant sa nage très, très vite derrière. Eh bien, on part tranquille à sa main avec la cécule qui assure donc la fin de course. On part en bras tranquillement, il n'y a aucun souci. Pour la tête de course, allez, encore une petite dizaine de mètres avant de virer à droite. La main droite, cette bouée, dernière bouée à contourner avec sûrement un petit peu de bagarre, mais très, très peu sur cette bouée, mais ça, c'est le lot des petits athlètes. Il faut bien goûter aussi à cette partie-là. Et n'oubliez pas, le village partenaire peut mettre restauration à votre disposition. Voilà, le demi-tour, Pierre, est effectué. Les tout premiers sont déjà sur le retour. 100 mètres, ça va être vite, vite, vite effectué, vite nager. Ça va sortir relativement regroupé. Et puis derrière, tranquillement, on accompagne les derniers concurrents en toute sécurité pour qu'ils puissent, donc, eux aussi, faire leur nager leur 100 mètres. Ah oui, vous l'avez constaté, Stéphane, une sécurité maximum sur l'eau. Encore mille merci à tous les maîtres nageurs sauveteurs. Ah effectivement, la sécurité, difficile de faire plus, de faire mieux. On a rarement vu autant de sécurité sur le plan d'eau. Eh bien, je crois que c'est un gage de réussite de mettre autant de sécurité. Et le public va préparer les mains, tout simplement, pour pouvoir faire beaucoup de bruit à la sortie de l'eau. Dans cette catégorie des pupilles, voilà. Voilà, dans quelques secondes, maintenant, la sortie du tout premier. A priori, Quentin Guilmé. Quentin Guilmé, le premier pour consulter, mais derrière, ça va se suivre avec le public. Allez, applaudit, France, sortie de l'eau. Oh, beaucoup, beaucoup de bruit. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Allez, vous êtes capables de faire beaucoup mieux, allez, plus de bruit encore. La musique, le soleil, les triathlètes, nos jeunes futurs champions. Ils le sont déjà aujourd'hui champions pour participer à cette épreuve. Au coup de bruit, dans cette montée, sortie de natation, on enlève le volet, on arrache le volet, les lunettes également. Allez, l'entrée dans le parc, qui est imminente, maintenant. Effectivement, Pierre, vous allez les voir. Quelques secondes. Deux stars 61, qui est sorti en tête pour les couleurs de Fontenay. Quentin Guillemet, qui, pour l'instant, mène la danse. Voilà Quentin qui est maintenant sur le vélo. C'est parti pour Quentin, derrière le vélo ouvrant. On rappelle, vous avez deux tours à faire, les enfants, deux tours. N'oubliez pas votre deuxième tour. Tout à l'heure, certains de vos camarades en ont fait qu'un. Pensez bien à vos deux tours. Un kilomètre, effectivement. Après avoir nagé 100 mètres. Et pour en terminer, dans une journée, 600 mètres de course. Après, pour l'instant, le vélo est bien parti. Un petit temps plus aucun. Et puis, il y a 7 sur le plan d'eau. Et bientôt, tous les jeunes seront sur les 3 kilomètres de vélo. Longue transition. On va très vite dans la rampe. Pour l'action par que vélo. Et la transition également ultra rapide. Allez, on va déprendre un petit peu l'ambiance à ce potière de ce parc vélo. Avec évidemment, ouais, beaucoup de public, surtout les parents au jour. Les encouragements, bien sûr, les familles. Des matices. Allez, les matices. Et Jacques-Antin.